Toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. YouTube, nous continuons notre périple en Russie, virtuel, parce qu'à l'heure actuelle, la Russie c'est pas terrible, avec l'Ukraine, hein ? Bon, alors, on en est à l'épisode 18, on va faire un trajet un peu plus court, c'est le trajet de Irkutsk, où on était au bord, on va traverser le lac Baikal, et on va aller à Ulan Udeh, ok, je suis dans les montagnes, là, à Ulan Udeh, voilà. Alors, on a rentré le plan de vol, donc c'est un appareil qu'on n'a pas encore utilisé, qui est un appareil qui m'a été offert gracieusement, ici, par Karenado, parce que j'avais acheté un avion, le TBM 850, non compatible XP11, et qui n'avait pas été précisé par le vendeur, Xplen.store, hein, et donc, eh bien, Karenado a pris sur lui de me dédommager de cette mauvaise annonce, de cette mauvaise information, qui n'est pas sur le site, hein, il est toujours, le TBM 800, alors qu'il est, il n'est pas compatible Xplen 11, et donc, ils m'ont proposé de choisir un avion. Donc, j'ai pris un avion qui était à peu près dans les mêmes prix, mais enfin, c'est quand même un geste sympa. Alors, c'est un avion qui ressemble tout à fait aux routes King Air, c'est le King Air 200. Voilà, alors, il a des ailes un peu différentes, je ne sais pas s'il est plus puissant, mais en tout cas, il est, il est, il est, il est très bien, j'espère que c'est ça, je ne suis pas des BDX, c'est bien le King Air, euh, ouais, le B200, le B200, le B200 King Air, hein, le B200, voilà, 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 donc, ben, on va décoller, on a tout rentré notre plan de vol sur un des deux GPS, donc là, il y a un, il y a un radar, je ne sais pas, un radar, c'est une espèce de, que je ne connais pas, de Avidine, qui espèce d'une map, hein, comme il y a sur les Boeing, hein, qui indique, je pense, le, la trajectoire de l'avion, on va monter à 12 000, etc, etc, donc, euh, je n'ai jamais volé avec cet avion, c'est la première fois, mais enfin, je pense qu'il ressemble aux autres, le King Air, donc, euh, j'ai mis des flaps, euh, pas trop, et puis, on va voir, je pense que ça, ça va le faire, hein, alors, euh, ben, on y va, hein, euh, donc là, on a, euh, on a le pilote automatique qu'on pourra enclencher, ça, c'est pratique, par contre, par rapport au King Air, parce qu'il se trouve ici, le, le pilote automatique, hein, alors, pour voir ce qui se passe, euh, en même temps, euh, c'est pas facile, hein, alors, ici, on va mettre, donc, euh, le condition, le verre, euh, à full, hein, RPM, et on va, euh, démarrer, on enlève le frein de parc, voilà, donc, je suppose que c'est au-dessus de 80, comme c'est marqué, sur le, le compteur, l'anémomètre, bon, ben, actif, ça veut dire que ça roule, pas d'alarme, là, on devrait décoller, alors, je décolle, je décolle, je vais essayer de le trimmer, voilà, on rentre le train, voilà, voilà, impeccable, 1000 pieds, 1000 pieds, parfait, 140, c'est parfait, donc, yo, damper, nav, climb, engage, donc, ça, c'est très bien, hein, parce que, du coup, plus 800, ça me va bien, euh, donc, ça, c'est vraiment très, très bien, par rapport au King Air, hein, c'est, parce que, là, du coup, on a la vision, euh, cette vision-là, qui est pas facile à voir, pour, euh, pour voir ce qui se passe, hein, alors, ici, qui, ah, j'avais pas vu que le, ah, si, il y a deux, deux compteurs de, d'altimètre, oh, c'est joli, là, donc, on va, on va survoler le lac Baïkal, très, très joli, hein, enfin, là, en tout Irkutsk, j'ai mis en météo réel, j'espère que ça fonctionne, ça, ça a l'air, et celui-là, aussi, donc, il y en a un que j'ai mis en, un que j'ai mis en, alors, qu'est-ce que ça dit, ça, c'est pas mal, ça nous indique la grande direction, alors, on va attendre, on va laisser monter à 3000 pieds, on va enlever, peut-être, on peut enlever tout de suite, je pense, le, le cran de flap, euh, on va enlever le cran de flap, on va attendre qu'il soit un peu, euh, en tout cas, j'ai pas vu s'il l'a enlevé, parce que, il y a les, le flap, euh, il est où ? Un flap, euh, ouais, il est up, il est complètement up, donc, level, altitude, donc, 2003, ils montent à 800, parfait, c'est parfait, c'est parfait, alors, ça a l'air, euh, bon, les avions, carréna d'eau, c'est, non seulement, ils sont, euh, au niveau commercial, ils sont bien, alors, comparé aux galères que j'ai avec X-Aviation, alors, euh, j'ai acheté par mégarde encore un avion, euh, chez X-Aviation, il marche pas, euh, il est aléatoire, euh, et puis, on peut pas les appeler, ils répondent jamais, euh, c'est vraiment, euh, euh, 200, 3000 pieds, euh, par contre, j'ai pas mis mon, il est à 1013, ouais, 3000 pieds, il est près, j'avais pas mis mon, un mot, QNH, hein, comme d'habitude, donc, ici, landing, taxi, euh, là, c'est pas facile à voir ce qu'on fait, avec, c'est off, 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 ice, nav, c'est on, taxi, j'avais pas mis, landing, les beacons et les strips, taille floue de, euh, au niveau de la température, je sais pas, terrain, si je remets terrain, là, ce que je vois quelque chose, pas plus, bien, tout est dans le vert, le torque, il est un peu fort, le prop aussi, euh, mais je réduis pas trop, tant qu'on est pas, ça m'en haut, je peux réduire un peu, le, les RPM, voilà, c'est réduire un peu, les RPM, le torque, voilà, 2000, 2000, donc on peut réduire un peu, de toute façon, j'étais pas à fond au niveau du throttle, là, 3000, est-ce que c'est joli, très, très beau, très, très beau, très, très beau, alors, on peut faire un peu de tourisme, on est parti de Irkutsk, vous vous souvenez, Irkutsk? ça c'est un S7 Irkutsk moi j'aime bien alors les monts les monts s'appellent les monts j'ai oublié c'est pas c'est les monts c'est les montagnes que vient plus Tchepović ou un truc comme ça je sais plus on va chercher ensemble c'est Massif Rocheux camarade Massif Rocheux en Russie Tchepović Tchepović Massif Rocheux bon c'est pas ça on va faire chaîne de montagne Russie Oural c'est pas l'Oural c'est pas je suis mauvais 7 camps de montagne de Russie non c'est pas bon bref ici si on regarde cette carte wikipédia donc voilà on n'arrive jamais à avoir la bonne image c'est celle-là que je veux voilà c'est donc les monts Yablonski 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 c'est ceux-là qui sont autour du lac Balkal l'Altaï il était en dessous de Novosirbirs il est surtout en moitié en Mongolie et après les montsirski alors il y a deux chaînes de montsirski ok voilà là c'était pour Dirkursk Lac Baïkal et donc on va aller au port international de Baïkal qui est dans la ville de Ulan Ude vraiment carrément enfin pas dans la ville mais pas loin Ulan Ude par exemple il y a un musée à Ulan Ude un musée historique waouh waouh ça c'est bien alors qu'est-ce qu'il fait notre avion il est à 5000 pieds il monte tranquille c'est bien ça il monte tranquille il faut que j'attende qu'il ait fini de monter j'ai bien enlevé mes flaps un peu pour commencer à descendre de toute façon je ne sais pas si je pourrais aller beaucoup plus lentement au niveau RPM je crois que ça doit être 1800 1800 1800 12000 alors je suis obligé d'aller à 12000 parce qu'il y a un des points alors je ne sais plus qu'elle sait pourquoi lui il n'est plus euh 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 non ce que je voulais c'était paginé mais pourquoi il n'est pas euh fl nav il est quand même bien comme l'autre vers golos pourquoi il ne l'affiche pas ou qu'ils n'ont ou qu'ils n'ont clear aïe 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 ça ne m'intéresse pas les waypoints ou un golos voilà mais oui j'ai des chaînes de montagne j'ai des chaînes de montagne donc euh nous voilà parti pour Oulan Oudé Oulan Oudé euh au départ je voulais faire une une plus grande étape mais je la ferai après pour aller plus loin euh je prendrais un un Airbus ou un ou un Boeing mais là euh 120 000 nautiques donc c'est à golos qu'il y a une contrainte à 11 000 voilà 11 000 pieds euh tu vois connexion 11 000 pieds j'y ai droit mais je devrais être à 2000 euh 20 000 pieds je veux dire c'est 11 000 pieds la contrainte donc euh voilà je me mets à 12 000 parce que sinon on voit c'est comme en Boeing on va pas on va pas voir grand chose euh donc euh bon ça ça marche pas mal par contre je vois pas bien euh je vois pas bien l'intérêt donc j'ai fait des vues euh euh là j'ai pas mis de chose spéciale j'ai mis auto euh auto pour euh la température euh donc il est joli hein il est très joli voilà on voit hein il y a le euh 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 je fais genre cuir tout ça bel avion hein bel 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 avion hein hop il y a une petite place là c'est pour euh euh non c'est très 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 belle réalisation hein le la définition est très très belle hein carré nadeau carré nadeau hein ha donc euh voilà donc là la porte elle est fermée entre le je pense qu'elle doit pouvoir s'ouvrir oh la la c'est pas merveilleux ça non mais c'est très beau hein c'est très très beau hein on a cajou oh la 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 qu'est-ce que ça me fait envie moi j'aurais jamais à aller dans un avion comme ça aussi beau que ça donc lui il continue 6000 pieds donc ça doit être en face là-bas que que c'est très à que c'est à 10 12 000 obligatoires bon on fait une petite pause technique je reviens je reviens et bon ouais 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 oh Abonnez-vous ! Me revoici, me revoilà, donc ma foi, c'est la première fois que je le vole, mais c'est nickel-chrome, ça ressemble aux autres King Air, on en a déjà présenté deux, je crois, le suivant, celui de la lumière, celui de, je ne sais plus lequel, l'évolution, ou ultimate, je ne sais plus lequel, enfin, non, c'est le baron ultimate, c'est le King Air, on en a fait un, on en a fait deux déjà, bon, là, les radars, je ne comprends pas ce que c'est, je n'ai pas trop bien vu ce que c'était, qu'est-ce que ça fait, c'est pour voir quoi, non, c'est le test, ça, là, c'est off, donc, ça, c'est test, ça, c'est on, ça, c'est stuc, et ça, c'est log, 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 ça ne marche pas, non, c'est on, bon, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être un radar, mais, bon, ça doit être un radar, mais, bon, la vie digne, la vie digne là, bright, power, on peut l'éteindre, ça, c'est le trafic, c'est peut-être pour le trafic, basemap 2, je ne sais pas ce que c'est, ça, c'est un des meubles, à mon avis, altitude, radar, altitude, ça, je n'ai pas regardé, comment ça fonctionnait, bon, il y a plein de choses, je ne sais pas m'en servir, 8000 pieds, alors, quelle tête ça a 8000 pieds, on va arriver au lac Baïkal, il doit être derrière, là, le lac Baïkal, 200 nœuds, c'est pas mal, 200 nœuds, c'est pas mal, 200 nœuds, c'est pas mal, on va sur le lac Baïkal, après, je ne sais pas si on déclenche les procédures, là, je ne sais jamais, encore une fois, default werde, je ne sais jamais, une zone du lac Baïkal, un bloc espérée, est-ce que cela centra de��amos ? mindfulness, y'allait Konomi, regardes스 sur l'iso, t'inquiédures, on gate de Gk corre, FLP approche donc il a bien la I8Z par contre j'ai pas encore oublié j'ai pas mis le qu'après Golos on repartient c'est marrant c'est quadrillé Golos 66000 nautique avant on peut regarder quand même nos informations je l'avais là les procédures c'est ça j'ai dit que j'étais sur la r double il se il se 0 8 z 111.30 la fréquence de l'ILS alors ça je sais jamais ce qu'il faut faire c'est ça 100 ah bah elle était non 110.30 c'est pas bon commence pas à faire des bêtises c'est 111.30 je revérifie 111.30 on arrive à Golos je vais mettre sur le deuxième aussi j'ai mes nav 1 nav 2 qui sont ouais c'est joli voilà le lac Baïtal 10 000 pieds 10000 pieds donc on a un standard ça j'aurais pu regarder le barreau 1 le barreau 2 où l'a note d che sera du 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 1021 pour qu'on ait des post-it à mettre dans les avions pour se mettre un post-it là comme on met des post-it plutôt que d'aller chercher à chaque fois le ELT, ici il est armé c'est bon moins 24 c'est la température dehors mais il n'y a pas de nuages donc je ne mets pas les anti-ice voilà le lac Baïkal, on a descendu un peu 190 au lieu de 200 au niveau de la consommation ça consomme pas beaucoup là, c'est pas mal je laisse en synchro, il faudra que je pense à les enlever pilote, pitote, pilote, j'ai pas mis les pitotes on va mettre les pitotes, qu'est-ce qu'il va me dire ? il va me dire que je les ai mis, non il dit rien bien bien coffee on, qu'est-ce que c'est que le coffre ? c'est pas possible, non, coffee on, café on, je vois pas ce que c'est le café on je vois pas du tout ce que c'est le café on donc l'ITT il est tombé, pas mal, 1600 donc là c'est marrant, j'ai monté en altitude et mon moteur il est moins un propeller un propeller si je descends le propeller, ça fait quoi ? non, il est trop tall là j'ai descendu il va arriver bientôt à 12 milles quinze cent quinze cent la turbine elle est presque à fond enfin bon elle est toujours dans le vert la pression fort bon mais là on y est bien dans 500 pieds on y est donc on va pouvoir 12000 c'est pas mal voilà au lac baïkal alors à cette période de l'année en principe il devrait être gelé je crois qu'il est gelé lac baïkal voilà ça ça m'indique que je suis arrivé bientôt à l'altitude désirée qu'est ce que ça me dit toad ouais j'ai le temps encore toad 7200 pieds six mille cinq mille huit trois mille six ou l'or j'en ai des des indications dans 3670 dernier à 3 1070 pourquoi j'ai deux deux indications de radar c'est donc là où c'est au non c'est pas mal ou ici aussi là j'étais après là là ça passe ça passe j'ai pas j'ai pas remis mon bon voilà donc du coup il monte plus donc là il va falloir commencer à descendre des rpn 220 200 la propre voilà 180 je sais pas ce que c'est la vitesse de croisière 180 noeud je sais pas ce que c'est la vitesse de croisière j'ai même pas regardé le manuel utilisateur bravo 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 alors on a dit que c'était le 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 king air le king air ça commence par un k je le vois pas le jk je les vois pas je les vois pas pfff j'ai du mal hein B alors le B le B B B B B B non pas plus alalalala qu'est-ce que c'est que d'être vieux euh pfff je le vois pas jk jk le king air je le vois pas pfff jk le king air oh non je l'ai pas mis là Je ne trouve pas, je ne sais pas où je l'ai mis. On est bien quelque part pourtant. Carénado, Carénado King Air, ça commence par Carénado, documentation, performance stable, normal cruise, 2200 pieds, 2200 pieds, airspeed 226. Lui il dit que le torque, le torque de 1230, papa, torque de 1230, ça me fait bizarre. Carénado King Air. Carénado King Air. Ça c'est quelque chose que je ne sais pas faire encore ça. Il reste à 180. Il reste à 180. Il monte un peu. Pas beaucoup. Non, je ne sais pas régler ces paramètres pour avoir une vitesse. Oui, bien sûr. Donc j'ai récliné mon ILS. De toute façon, on n'est pas encore là. Il s'est pas mal écarté là. C'est marrant. C'est marrant. Oh, pourtant il va bien. Il dit que c'est bon. Ma foi. Il va vers Illu. Aïe, 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 aïe. Il faut que je déclenche l'approche. Eh oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Alors, activate approche. Entrée. FLP. Approche. Et là, il doit. Il a dû changer de cap.